Donc Frédéric Bizarre, merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir attendu jusqu'à la fin. Vous êtes économiste, enseignant à Sciences Po Paris, et vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Politique de santé et réussir le changement ». Donc on ne va pas vous demander de le résumer, mais on va vous dire comment réussir. – Par rapport au constat que vous faites, vous dites le système est inefficace, coûteux, inégalitaire. – Non, c'est le système complémentaire, mais on va être un peu plus global. – Alors comment réussir le changement, c'est maintenant ? – D'abord, je vous remercie, j'ai remercié les organisateurs du RPS de m'avoir invité. Il y a l'évolution du métier en 2025. – Écartez-vous un peu du micro. – Oui, vous n'avez pas un micro portable ? – Si, si, il y en a plein, regardez. – Qui est la question centrale du thème, « Quelles évolutions du métier ? » Bon, c'est vous qui allez faire évoluer votre métier. Ce n'est pas un économiste, c'est encore moins l'État. Donc je ne vais pas vous apporter une solution ou des suggestions, mais ce qui me paraît essentiel, c'est de comprendre le changement de monde dans lequel on est et qu'elle va être demain, mais demain, ce n'est pas 2025, c'est demain, 2017, parce que c'est un choix politique. On va voir que la théorie économique, elle est assez limitée pour faire ce genre de choix. C'est un vrai choix politique, donc un choix des citoyens pour le faire. Donc ça va être à vous de faire preuve de beaucoup d'audace et d'imagination. Ce changement de monde, c'est un processus qui me paraît tellement radical, Serre en parle très bien, probablement d'une ampleur qu'on n'a pas vue dans l'histoire récente de l'humanité, qu'à mon avis, c'est un processus darwinien, pas simplement pour la santé, l'évolution du monde, ces 30 dernières années. C'est-à-dire que tu t'adaptes ou tu disparais. Et il n'y a pas de raison que si la médecine libérale, sur laquelle je reviens, et dont vous savez ce que je pense, ne s'adapte pas, il n'y a pas de raison qu'elle perdure. De la même façon qu'il n'y a pas de raison que le CHU, qui est le deuxième élément structurant de notre offre, ce n'est pas négliger les autres éléments, mais soit ils dérivent, comme la clinique, qui est le modèle entrepreneurial libéral, étendu aux soins cliniques, ou d'autres éléments qui ne sont pas structurants, mais c'est ces deux éléments-là qu'il faut repenser dans l'organisation des soins. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Je parle d'une triple transition. Vous avez une transition démographique, qu'on connaît tous. Ce n'est pas d'hier que les populations vieillissent, mais c'est l'ampleur de vieillissement qui est inédite. On a mis des milliers d'années à faire vivre les gens jusqu'à 80 ans. Vous avez 5% de la population qui a plus de 80 ans. En 40 ans, on va doubler cette population-là. Alors, ça a un double effet, le vieillissement. Ça augmente la demande potentielle en soins, donc la hausse potentielle des dépenses. Et puis, ça a un effet où vous avez, en fait, un phénomène de rajeunissement qui se passe sur le plan biologique. On rajeunit d'une génération à l'autre. L'état de santé d'une personne à 70 ans aujourd'hui est bien meilleur que l'état de santé d'une personne à 70 ans, qui a un effet un peu contraire à l'autre. Bref, on pourrait développer ça. Donc, il faut repenser le système de façon à rendre soutenable ce vieillissement qui est une bonne nouvelle. Deuxième transition, transition épidémiologique qui, en fait, nous fait passer de risque court à risque long. Et ce passage à risque court à risque long change complètement le logiciel de gestion du risque, donc le logiciel de protection sociale. C'est vrai pour la santé, c'est vrai pour le chômage, c'est vrai pour les retraites, c'est vrai pour la pauvreté, c'est qu'on est passé sur des systèmes longs qu'il faut gérer différemment. Troisième transition, en transition technologique, je crois que vous en avez pas mal parlé ce matin, les NBIC. Vous avez deux éléments dans cette révolution qui me paraissent les plus pressants et les plus impactants sur le système aujourd'hui, c'est évidemment la révolution numérique et la révolution génomique. L'une permet de faire participer bien davantage, et c'est une des clés du nouveau modèle, l'usager à la gestion de son risque en permettant de rendre mobile l'ensemble du portage de l'information, de rendre accessible ce qui est nécessaire en priorité pour gérer son risque, qui est, on verra, la capacité qui passe par l'information et l'éducation. La deuxième donne une capacité prédictive à l'évolution génomique, ce qui est essentiel dans le nouveau modèle parce que le nouveau modèle fait que je ne peux plus attendre d'être pauvre, d'être malade ou d'être à la retraite pour m'occuper de ce risque. Il faut que j'anticipe bien avant et la révolution génomique permet de le faire. Alors, on pourrait passer du temps sur la révolution numérique parce que la fameuse numérisation, elle a plein d'autres impacts. J'en citerai juste un, qui est sociétal, c'est la notion de pouvoir, ce qu'elle touche le monde de la santé. Le pouvoir au XXe siècle, société occidentale, c'est un pouvoir vertical, c'est un pouvoir hiérarchique. Vous êtes le plus puissant si vous êtes en haut. La révolution numérique fait exploser cette notion-là. Votre pouvoir est lié à la force de votre réseau, est lié à votre pouvoir de connectivité. Si vous n'êtes pas convaincu, regardez Daesh. Ce n'est pas une structure pyramidale. Daesh, c'est un État qui s'est constitué à partir de réseaux sociaux. Vous voyez la puissance qu'ils ont. Donc ça, c'est important. Par exemple, au sein de la CHU, ceux qui pensent que c'est parce que je suis en haut du service, c'est parce que j'ai beaucoup d'employés en bas et beaucoup de lits dans mon service que je suis fort, c'est fini. Celui qui pense en ville qu'il a un gros cabinet médical et qu'il est vachement fort parce qu'il a plein d'employés ou qui sont puissants, je pense qu'il se trompe. Ce qui compte, encore une fois, c'est être au cœur d'un réseau puissant, en particulier sur des risques longs, sur des pathologies chroniques. Donc, on pourrait continuer, mais pour vous faire simple, comment est-ce qu'on a répondu au financement de la protection sociale, à la gestion de la protection sociale au XXe siècle ? Parce qu'on appelle l'état-providence. C'est quoi l'état-providence ? C'est, je m'assure de pouvoir survenir à l'arrivée d'un risque en vous apportant une assistance financière, un revenu de remplacement que vous ne pouvez plus avoir du fait de ce risque. sur le plan de la santé que l'on mette sur un modèle beverageien ou un modèle bismarckien, de mon point de vue, ce n'est plus le sujet. D'accord ? Mais globalement, c'est ça. C'est-à-dire que je suis l'état ou un système type sécurité sociale, je suis le principal ordinateur de la gestion de la protection sociale, de la gestion du risque social des assurés, et je n'ai pas besoin d'impliquer beaucoup l'assuré là-dedans. parce que quand je suis sur un risque de courte durée, j'ai peu de retours sur investissement et je n'ai pas tellement d'intérêt ni pour l'assurer ni pour le système de confier cette gestion du risque, d'impliquer, d'être actif. Donc on est sur des dépenses sociales qu'on appelle passives. C'était le meilleur système pour le XXe siècle, c'est le meilleur système pour gérer un risque court, ça ne marche plus pour gérer un risque long et dans l'environnement dans lequel on est. ça, en discutant tout à l'heure avec Collard Revelle, ce que j'aimerais au moins sur lesquels on soit d'accord aujourd'hui, c'est que le modèle de 45, alors que ses fondamentaux me paraissent tout à fait encore viables et est à développer, mais dans sa gouvernance, dans son financement, dans son organisation, arrêtons d'y mettre des rustines et de faire du colmatage, j'ai acheté, on ne parle pas des réseaux, on en dira deux mots, tout ce que... ROSP, tout ça, c'est des mesures qui prolongent l'ancien système mais ce sont des emplâtres sur une jambe de bois. Ce n'est pas durable. Vous ne réglez rien une fois que vous avez fait ça. Je ne dis pas qu'il peut y avoir des mesures qui ont le bon sens, mais on ne règle rien. Alors, elle me dit, ok, tu proposes quoi ? Vous verrez, il faut lire mon livre, mais au-delà de ça, si on veut juste modéliser avant de partir du système de financement, j'ai appelé le nouveau modèle le modèle démocratique de gestion de la protection sociale. Pourquoi ? Si vous prenez la définition littérale de la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive de passer d'un modèle passif à un modèle actif, de passer d'un modèle où je n'implique pas l'individu dans la gestion de son risque, santé ou autre, dans un modèle où je fais de l'individu l'acteur principal de la gestion de son risque. Pourquoi ? Parce que lorsque j'ai un risque de quelques jours, encore une fois, je n'ai pas besoin de ça, mais lorsque je suis malade pendant 10 ans, 15 ans, est-ce que vous pensez que l'État et les différents acteurs du système peuvent avoir une action durable, efficace, sans impliquer ce patient-là ? Vous, qu'êtes des médecins, vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc, on n'a pas le choix que de passer à un système dont l'objectif devient comment est-ce que je peux rendre le plus autonome et le plus capable possible l'individu dans la gestion de mon risque et cette gestion du risque, il faut que je la réalise tout au long du cycle de vie. Vous savez que plus on intervient tôt dans le cycle de vie des individus, plus ces actions-là sont rentables. D'accord ? Ça, c'est un peu le nouveau système sur lequel j'ai rebâti les cinq grands boutons de contrôle du système qui sont l'organisation des soins, le système de financement, les modes de paiement, la gouvernance et la gestion des déterminants non médicaux. Alors, cette évolution-là a des fondements, Luc Ferry, on ne sera plus prolifique que moi, là-dessus, mais des fondements intellectuels riches. C'est pas comme ça une évolution où on se dit tiens, c'est pour ceux que ça intéresse. Vous avez deux grands économistes qui ont beaucoup travaillé là-dessus, Amartya Sen, sur les capabilités de rendre capable l'individu et ses libertés positives. C'est que la notion de liberté, c'est pas simplement je fais ce que j'ai le droit de faire. La notion de liberté positive, c'est je suis libre et je suis libre de faire. Parce que je suis capable de faire. Et pour réduire, notamment, les inégalités, il faut rendre libres les gens, c'est-à-dire capables de pouvoir gérer ce risque, y compris les plus défavorisés. C'est exactement l'inverse que fait le réseau de soins conventionné, le concept de réseau de soins conventionné, puisqu'il ne rend la liberté qu'à ceux qui sont capables justement de ne pas subir le réseau de soins dans lequel les assurés le sont. Mais c'est... Non mais c'est juste que c'est pas adapté à la gestion du risque-là. Et c'est suicidaire pour les mutuelles. Mais Stéphane le sait, je lui ai dit. C'est une logique assurantielle pure. Mais j'y reviendrai. Bon, vous avez Gary Baker qui est un économiste qui ne meurt il n'y a pas très longtemps, qui a travaillé beaucoup sur l'investissement dans le capital humain. Et puis, on peut remonter à Kant avec ses notions de sortir l'individu de son état de minoritaire. Pense par toi-même. Bon. Donc, il y a vraiment de quoi creuser là-dedans. On n'est pas sur quelque chose comme ça, à mon avis, d'éphémère. Alors, concrètement, sur le système de financement. D'abord, je pense que la meilleure des réformes, avant de parler juste santé, c'est l'individualisation des droits sociaux. Vous savez qu'on est sur un système qui a été rendu universel, puisque tout le monde est aujourd'hui protégé. Sauf que quand vous regardez le code de la sécurité sociale, votre droit social repose sur votre statut professionnel et votre rôle de père de famille. D'accord ? Il suffit de changer trois mots dans le code de la sécurité sociale. Vous remplacez travailleurs et père de famille par individu. Vous allez me dire bon, ça change quoi ? Ça change tout dans la gouvernance du système. Parce que lorsque vous avez un système, que Espin Anderson parlait de système corporatiste et conservateur, vous le faites gérer par les représentants de ce système-là, qui sont les syndicats, principalement. Et donc, vous avez une multitude de régimes qui vont représenter ces différentes corporations. on a même été jusqu'à déléguer la gestion du régime principal, de l'assurance obligatoire, par des mutuelles. Vous savez qu'on a 86 opérateurs pour 15 régimes spéciaux. Ça vient de là. Une fois que vous avez universalisé le droit social, c'est-à-dire que j'ai un droit parce que je suis un individu, pas parce que je suis un salarié, surtout dans l'arrivée du poste salariat dans lequel on arrive, c'est absolument essentiel. évidemment, je suis en droit de uniformiser tous ces régimes pour conduire à un seul régime universel. Mais avant, il faut individualiser le droit social. J'entends souvent, il y a une note qui est parue de Ligace sur... Pour donner sens, il faut que j'ai, encore une fois, un droit social en tant qu'individu et pas en tant que travailler. Deuxième, juste 5 minutes. 5 minutes. 3, allez. Et, allez. Alors, ça, c'est la chose. Ensuite, sur le financement, vous savez qu'on a... Nicolas Revelle a parfaitement raison de dire qu'il n'y a pas eu de privatisation de ce système-là, sauf qu'il y a eu une évolution très importante du contenu du panier de soins entre l'assurance maladie obligatoire et l'assurance complémentaire. On n'est pas à 75,5% de financement de l'assurance maladie obligatoire. On est autour de 70%. Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis 20 ans, on finance une bonne partie à crédit. Donc, on voit qu'il y a un sous-financement chronique qui, de mon point de vue, il faut quand même régler et qui est normal. C'est parce que, comme ça s'appuie encore largement sur les actifs et sur les revenus, sur les cotisations salariales, on a forcément, au fil des années, un sous-financement qui s'accroît. Alors, Roca avec la CSG avait fait une partie du chemin, mais de mon point de vue, il faut continuer, mais c'est un débat à avoir, à substituer de la CSG à la place des cotisations sociales, qui est une source plus dynamique. Mais, en tout cas, il faut repenser les sources de financement pour qu'on soit vraiment à 75 ou 76 avant de penser à monter à 80. Je pense qu'il serait utile de monter à 80. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la table pour réformer le système de financement ? Vous avez deux d'éminents confrères qui ont fait une note là-dessus en disant, en gros, il y a un modèle public et un modèle privé si on veut sortir de l'impasse. Vous avez un modèle reconquête par la sécurité sociale, publique, où vous faites monter, encore une fois, à 80, même s'il ne cite pas 80, mais bon, vous transférez du financement privé sur du financement public. Deuxième modèle, vous mettez un modèle concurrentiel, où vous mettez en concurrence l'assurance maladie avec des assureurs, des opérateurs privés. Ces deux modèles qui, économiquement, existent, je ne vais pas vous dire qu'ils sont... Sauf que, politiquement, ils sont totalement irréalistes. La théorie économique ne permet pas de choisir entre ces modèles-là. La théorie économique, elle s'arrête en vous disant, l'étatisme pur, ça ne marche pas avec un bien comme la santé, le libre marché et non régulé, ça ne marche pas avec un bien comme la santé. Donc, il faut de toute façon l'intervention de l'État. La question, c'est jusqu'où et sous quelle forme je fais intervenir l'État. Et ça, c'est aux citoyens de décider, c'est une décision politique. Donc, si on veut essayer de réfléchir à une solution réaliste, donc applicable demain matin, vous verrez dans mon modèle, mais en gros, de mon point de vue, donc on travaille avec les acteurs existants, je ne supprime pas les acteurs privés, je n'augmente pas le prélèvement obligatoire pour augmenter le financement public, je considère que, voilà, je travaille avec là où j'en suis aujourd'hui, vraiment en voyant les sources de financement. Je pense qu'il faut repenser le panier de soins solidaires et le panier de soins individuels, c'est-à-dire qu'il faut faire une séparation verticale des paniers de soins pris en charge par l'assurance obligatoire et pris en charge par l'assurance qui ne deviendrait pas une assurance, qui ne serait plus une assurance complémentaire, mais une assurance supplémentaire. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'une partie des surcoûts, le manque de lisibilité dans le système, l'absence d'incitation à la gestion du risque, notamment des assureurs privés, vient de ce double étage qui existe quasiment aujourd'hui dans tous les soins et qui font que personne, véritablement, n'est capable d'avoir d'action sur ce financement et d'avoir une implication active des usagers. Donc, on se retrouve avec une assurance santé universelle de base, dont le panier est défini par une gouvernance, ce n'est pas le sujet du jour, avec une gestion dynamique du panier de soins. Si on veut financer l'innovation, on ne peut pas conserver tous les ans à peu près tout ce qui existe ou pas. Il n'y a qu'avec le médicament où on a une légère dynamique mais très insuffisante. Et donc là, le rôle de l'AHS, notamment, et des études médico-économiques est évidemment extrêmement important. Juste deux mots de conclusion. Moi, je dirais résister et changer. Alors, maintenant, je te laisse deux secondes de deux mots. Résister parce que l'avenir de la médecine de ville dans ce pays, c'est la médecine libérale. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. Non, mais ça, c'est facile. Non, 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 mais c'est l'avenir de la médecine de ville. Si on veut, dans ce pays, quand je dis parce que d'abord, vous avez 120 000 médecins libéraux, donc soit on optimise les ressources qu'on a, soit on le fait. Ensuite, c'est le système. Ça a quand même créé la médecine de ville, c'est qu'on appelle la plus coût-efficace au monde. Il n'y a pas une médecine de ville qui coûte aussi peu cher et qui apporte les mêmes qualités. Donc, résister. Non, mais c'est tout. Résister. Résister. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour le pays. Pour les autres. C'est votre fin de carrière, mais faites-le pour les autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres systèmes avec. Je parle du modèle dominant. Attention, je ne suis pas... Bon. Deuxième chose, c'est changer parce que, vous l'avez dit, phénomène darwinien, si vous ne réinventez pas cette médecine libérale, par contre, elle ne perdurera pas. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.